Monia de Shanghai, l'artiste togolaise s'en est allée. L'une des plus belles et authentiques voix du Togo, Monia de Shanghai, alias Nongbozi, est décédée ce mardi 7 décembre 2021, suite à une courte maladie. La nouvelle a été rendue publique par son fils, Régis Abalo, qui est le conseiller municipal Sotobois 1. Pour le moment, la date des obsèques de l'artiste n'est pas encore connue. En 2018, quand cette icône de la musique était hospitalisée au centre hospitalier universitaire du campus de Lomé, elle a été évacuée dans une clinique de la capitale grâce au soutien de King Vincent et de son collectif d'artistes pour des soins plus appropriés. Elle avait bénéficié d'un chèque financier et d'une attestation honorifique au cours d'un dîner organisé par l'artiste King Vincent et sa fondation afin de récompenser les chanteurs faisant la fierté du Togo et de l'Afrique. Bonjour chères familles et amoureux de la musique togolaise. Par ce présent poste, je tiens sincèrement à dire encore une fois merci à vous tous qui de près ou de loin avaient œuvré pour la réussite de la soirée des artistes dénommés Fiasik P. Une soirée par laquelle la fondation King Vincent a voulu revaloriser et primer ses aînés, ceux-là même qui ont permis à la musique togolaise d'éclore au moment où tous les moyens techniques et matériels n'étaient pas ceux qu'ils sont aujourd'hui. Il fallait à un moment donné leur redonner toutes leurs valeurs, car ils constituent la racine de notre musique, et ignorer la racine, c'est faire du mal à l'arbre que nous constituons. Tous ceux qui avaient fait le déplacement ont dû constater les difficultés que notre maman moniate Shanghai a eues pour monter sur scène et même prester pour le bonheur de ses fans. Après donc cette soirée, ne pouvant donc pas rester indifférent face à cette situation. Nous avons donc jugé utile d'organiser une petite réjouissance en son honneur pour lui prouver qu'elle n'est pas seule et que nous sommes tous à ses côtés. Cela lui a visiblement fait un grand bien moral. Ensuite nous avons décidé avec tous les aînés de l'envoyer dans un centre hospitalier plus performant. On priait pour qu'avec la grâce de Dieu, notre maman moniate Shanghai retrouve toute sa santé et participe avec tous les autres aînés à la préparation d'un album. Cet album, c'était pour prouver aux fans qu'ils n'ont pas encore dit leur dernier mot, musicalement parlant. Elle a finalement tiré sa révérence des suites d'une longue maladie. La diva de la musique togolaise était hospitalisée au CHU Campus faute de moyens financiers. Grâce à l'appui de ses collègues artistes, elle a été transférée à la clinique Biasa pour un traitement approfondi, afin qu'elle recouvre avec l'aide de Dieu sa santé totale. Mais le sort en a décidé autrement. Elle est partie, mais son souvenir restera à jamais gravé dans le cœur des Togolais, à travers ses musiques plus belles, les unes que les autres. Qui ne se souvient du son qui a pour titre « Ekpanzi » ? Trop de nostalgie ! Soutenons nos artistes pendant qu'ils sont encore en vie. Toutes nos condoléances aux familles éplorées. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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